Seigneur notre Dieu, en ce jour de Pentecôte, nous voulons tourner nos regards vers Toi. Nous voulons nous mettre dans les meilleures dispositions pour te contempler et entendre ta douce voix. Alors nous te bénissons Seigneur pour le cœur des anges qui nous a entraînés dans la louange. Merci Seigneur que ce groupe de louanges, ici présent dans le temple, il a été un miroir de ce cœur des anges, invisible. Nous te bénissons Seigneur pour cette parole aujourd'hui, dans la seconde lettre de Paul au Corinthien, qu'elle puisse trouver en nous un terrain fertile où il dévoile, dévoile ta présence à nos yeux par le nom de Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui vit à jamais. Amen. Alors voilà, Emma et Nelly, aujourd'hui grand jour pour ta confirmation de baptême, Emma et pour ton baptême, Nelly. Je bénis le Seigneur de ce que vous ayez décidé de ce jour de la Pentecôte, de vivre ce moment ensemble. Vous ne vous connaissez pas depuis très longtemps, mais vous avez décidé de vivre ce grand moment de votre vie chrétienne ensemble et peut-être même de cheminer après coup ensemble. C'est ce qu'on a vu la dernière fois quand on s'est vu avec Trécy. Et donc je bénis le Seigneur pour ce qu'il va travailler en vous, cette fraternité. Ou alors pour les termes à la mode, quand on est entre sœurs, on dit sororalité et non plus fraternité. Je ne sais pas si c'est rentré dans le dictionnaire, si ça fait partie des mots dans le nouveau Petit Robert ou le nouveau Larousse. J'ai entendu qu'il y a eu ces nouveaux dictionnaires qui sont sortis cette semaine. Mais donc voilà, vous allez cheminer ensemble, toutes les deux, vous découvrir l'une l'autre, avec une toute petite différence d'âge, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur, il prend jeune et vieux. Suivez mon regard de qui est la jeune et qui la vieille. Alors je vous propose, comme je le disais dans la prière, de lire 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 7. Dieu, dans sa bonté, nous a confié cette tâche. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous avons renoncé à toute action cachée ou honteuse. Nous agissons sans ruse. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous faisons connaître clairement la vérité. Nous nous recommandons ainsi nous-mêmes au jugement de tout être humain devant Dieu. Si la bonne nouvelle que nous annonçons est recouverte d'un voile, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ils les empêchent de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. En effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais c'est Jésus-Christ comme Seigneur. Et nous nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit autrefois « La lumière brillera du milieu de l'obscurité ». Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Merci Thévy et merci aussi Thomas de gérer la sono. Vous êtes extraordinaires, mes deux frères, de gérer comme ça à la fois la projection et la sono. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre aux Corinthiens. C'est la deuxième lettre aux Corinthiens. Il y en a un petit peu plus, mais on n'en a gardé que deux. On sait qu'il y en a certainement une entre la première et la deuxième lettre aux Corinthiens, mais les aléas de la vie font que cette lettre a été perdue. Dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, vous avez entendu, mes sœurs, au début, que Paul dit qu'on a reçu par la bonté de Dieu cette charge. Il y a deux éléments déjà qui me semblent intéressants pour vous en ce jour de confirmation et en ce jour de baptême. C'est un, Paul dit, c'est la bonté de Dieu qui est agissante d'abord. C'est la miséricorde de Dieu qui est première avant toute chose. On n'a pas décidé, dit Paul, on n'a pas décidé de prendre une charge par nous-mêmes, par nos propres forces. On n'a pas décidé nous-mêmes de dire, oui, je veux devenir apôtre pour toutes les nations. Je veux être l'apôtre des païens. Je veux aller parcourir toutes les mers. Je veux aller jusqu'aux extrémités de la terre pour pouvoir annoncer la seigneurie de Jésus-Christ. Paul commence en disant, c'est par la bonté de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la volonté de Dieu que nous recevons une charge. Et donc, pour moi, il y a un élément qui est essentiel dans cette deuxième épître au Corinthien, mais qui en fait revient régulièrement dans l'enseignement de Paul, c'est qu'on est d'abord et avant toute chose destinataire d'une grâce, d'un appel, d'une vocation de Dieu. On n'est pas les premiers acteurs, les premiers actifs dans la démarche, dans la projection de ce que va être notre vie. On est d'abord comme des récepteurs, comme des destinataires d'un cadeau. J'y suis pour rien. Juste Dieu décide de me confier une mission, une charge. Et si vous vous souvenez d'ailleurs, mes sœurs, de ce que Paul a lui-même vécu, il était un juif très pieux, très zélé, il était un juif qui voulait combattre l'hérésie, qui était la suivance d'un homme, qu'on disait qu'il était le Messie, mais lui, il savait bien qu'il n'était pas le Messie. Et lui, il était prêt à combattre, à prendre les armes, à amener en prison, à faire tuer ceux qui disaient suivre le Christ Jésus. Ce n'était pas le Christ, ce n'était pas possible, c'était qu'un humain. Et sauf qu'en allant sur le chemin vers la ville de Damas, pour aller attraper des chrétiens, des nouveaux chrétiens, et les mettre en prison, il y a eu cette voix qui est sortie du ciel, qui est venue l'impacter, le toucher comme ça. « Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu ? Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. » Et donc, on voit bien que Paul, avec tout son zèle, avec toute sa ferveur, toute sa piété, il était prêt à en découdre, à relever les manches, il était prêt à faire venir son idéologie dans ce monde, à combattre ce qui était contre sa propre vision du monde. Mais Dieu l'a rattrapé. Christ Jésus est venu l'interpeller et lui a montré à quel point, finalement, il s'était trompé. Et que ce Seigneur Jésus était bel et bien le Seigneur, et dans le langage, frères et sœurs, dans le langage biblique, dans le langage juif de l'époque, dans le langage à la fois des Juifs hébraïsants, mais aussi des Juifs du pourtour méditerranéen hélénistique, et bien quand on dit Seigneur, ça veut dire Dieu. Et donc, Paul découvre que ce Jésus est vraiment Seigneur, il est vraiment Dieu. C'est pas juste un humain, c'est pas juste quelqu'un qui a fait des miracles, c'est pas juste quelqu'un qui a eu des beaux enseignements, c'est pas juste quelqu'un qui a donné des paroles de la part de Dieu comme un prophète, il est vraiment et pleinement Dieu. Et donc là, il y a un premier point qui est essentiel, vraiment, c'est Dieu vient me rattraper dans ma vie, il vient m'offrir une vocation pour toute mon existence, et je n'y suis pour rien, je n'y suis pour rien. Je ne suis que le destinataire de cette grâce première, cette bonté de Dieu. Deuxième élément de cette première phrase de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 7 qu'on a lue, « Il m'a donné une mission. » Il nous a donné une mission. Dieu, il ne dit pas juste « Dominique, t'es maintenant enfant de Dieu. » Dieu, il appelle pour donner une charge, pour donner une responsabilité pour l'existence même. Il donne une nouvelle identité, mais en donnant cette identité, il dit « Voilà, maintenant, tu ne vas plus pouvoir agir comme si tu ne me connaissais pas. Tu ne vas plus pouvoir agir sans une tâche particulière à accomplir dans ce monde. Si je t'appelle, c'est pour bénir ce monde. Si je t'appelle, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. » Et donc là, il y a quelque chose d'essentiel pour vous deux, pour toi Nelly, pour ton baptême, et pour toi, Emma, qui a été baptisée bébé et qui maintenant dit « Ok, ce baptême que j'ai reçu, merci papa, maman, merci par un marraine de m'avoir accompagné. Merci petite sœur, même si tu n'étais pas née encore quand j'ai reçu mon baptême. Merci de m'avoir accompagné. » Maintenant, oui, je dis, en effet, ce baptême, cette identité, elle est bien mienne et j'accepte aussi la mission que Dieu me confie. Cette charge, cette responsabilité. Et être chrétien, ce n'est pas juste comme au travail où on peut dire « Ok, je signe un CDD, c'est une mission temporaire. » Il y a une date où le contrat s'arrête. Ce n'est même pas juste un CDI où on pourrait dire « Il y a un moment où, entre les parties, on décide de se séparer. » Non, c'est une mission pour l'éternité. Dans la première église où j'ai été pasteur, dans le 18e arrondissement, à Saint-Paul, j'avais reçu un jour quelqu'un, un courrier qui me demandait est-ce que la personne, c'était quelqu'un qui venait du judaïsme et qui avait fait une démarche deux fois pour reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui avait été baptisé bien avant moi. Et cette personne, au gré de sa vie, à un moment donné, a dit « En fait, non, je ne peux plus reconnaître Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. » Et donc, elle m'avait envoyé un courrier en me demandant que je puisse enlever son nom du registre des baptêmes. Tout à l'heure, vous allez toutes les deux signer un registre, un registre de confirmation, un registre de baptême. Et donc, la personne me dit « J'aimerais que ce soit supprimé. » Et en fait, j'ai juste répondu à la personne « Je ne peux pas. » Ça a été fait, ce baptême. Il a eu lieu, ce baptême. Et donc, je peux noter quelque chose à côté. Je peux rajouter en marge un élément qui va dire que vous avez renié la foi chrétienne, mais je ne peux pas effacer comme si ça n'avait jamais existé. J'entends bien la cancel culture aujourd'hui où on veut déboulonner des statues. Mais aujourd'hui, Emma, quand tu vas témoigner, quand tu vas recevoir l'imposition des mains, quand tu vas recevoir l'onction d'huile, même chose pour toi, Nelly, quand tu vas passer dans les eaux et qu'ensuite, tu vas recevoir l'imposition des mains et l'onction d'huile, eh bien ça, ça sera acté et ça sera acté devant vous, l'Assemblée. Et vous êtes partie prenante, en fait, de cette confirmation de baptême et de ce baptême. Parce que désormais, on ne pourra pas dire que ça n'a jamais eu lieu. Parce que vous êtes témoins exactement comme ceux qui ont raconté la vie de Jésus et qui l'ont mis par écrit et qui fait qu'on est aujourd'hui destinataire de cette Bible, de cette parole de Dieu, eh bien, ils n'ont pas pu garder pour eux-mêmes. Et vous, vous ne pourrez pas garder pour vous-mêmes. Et même, et même, Dieu vous encourage à aller dire « J'ai assisté. J'ai vu aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, j'ai vu Nelly devenir enfant de Dieu. J'ai entendu aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, Emma proclamait « Oui, oui, je suis bel et bien enfant de Dieu. » Vous vous êtes appelés à ça, frères et sœurs ? À ne pas garder juste pour l'enseignement d'aujourd'hui, la fête, juste le bon repas en famille, avec les amis, etc. Vous vous êtes appelés à dire « Oui, c'est possible. » Hier, j'étais à une confirmation de baptême dans l'Église catholique de Nogent le Roi et du coup, dans l'Église catholique, c'est un évêque du territoire qui vient faire les confirmations, donc il y avait beaucoup de monde, il y avait entre 500 et 1000 personnes qui étaient là, il y avait beaucoup de confirmants, etc. Et l'évêque, il a dit aux confirmants « Désormais, vous êtes en responsabilité pour aller dire au monde entier ce que vous venez de vivre, mais du coup, de dire aussi à ceux qui n'ont jamais reçu le baptême, à ceux qui n'ont jamais professé leur foi, qu'ils le peuvent quel que soit leur âge. Il n'y a pas d'âge pour recevoir les eaux du baptême. Toi, Emma, tu l'as reçue toute petite, toi, Nelly, tu es un tout petit peu plus âgée que toute petite pour recevoir les eaux du baptême, mais frères et sœurs, il y en a peut-être parmi vous qui sont encore plus âgés que Nelly, je ne dis pas son âge, eh bien, vous pouvez, vous aussi, recevoir les eaux du baptême. Il n'y a pas d'âge. Et c'est là où votre propre témoignage, frères et sœurs, il est essentiel. C'est que, en racontant ce qui se vit aujourd'hui dans votre environnement, parmi vos amis, parmi vos collègues de travail, parmi vos connaissances, en racontant ce que vous venez de voir, ce que vous allez voir, peut-être que le Seigneur va utiliser cette porte-là pour pénétrer des cœurs, pour pénétrer le vôtre, mais aussi pour pénétrer ceux de votre environnement. Et alors, vous vous direz, eh bien, le Seigneur, il m'a utilisé pour bénir d'autres personnes. Et c'est là le dernier élément que je voudrais juste mentionner de cette deuxième lettre au Corinthien, chapitre 4, versets 1 à 7. Dans les derniers versets, Paul dit, on est appelé, non pour nous-mêmes, mais pour reconnaître Christ, Christ qui est le miroir de Dieu. Cet Dieu, il est tellement saint, tellement extraordinaire, tellement transcendant par rapport à nous qu'on ne peut pas le regarder dans les yeux sans mourir. et Christ, eh bien, parce qu'il est cette image-là de Dieu, il nous rend, il nous rend Dieu palpable. On peut le toucher, on peut s'approcher de lui, on peut l'écouter, on peut l'adorer sans risquer de mourir. Dieu, il est tellement saint que normalement, on devrait avoir une crainte profonde de celui qui a tout créé et par Christ, eh bien, cette crainte, elle disparaît, cette crainte qui nous empêche normalement d'avancer vers Dieu, elle disparaît et on peut ensuite, comme ça, être en relation d'intimité avec Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et Paul dit, eh bien, cette adoration du Christ, c'est ça notre mission, c'est de vous permettre à vous aussi de la vivre. Et donc, nous, on devient vos serviteurs. Emma, Nelly, un, Dieu vous appelle. Ça, c'est la première étape, point final. C'est pas vous qui faites la démarche, vous ne répondez qu'à la démarche de Dieu, première. Deux, Dieu, il vous donne une mission, c'est pas juste une nouvelle identité. Maintenant, je suis chrétienne, ok, maintenant, je suis membre de l'église de Mante-la-Jolie, super. Non, 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 c'est une nouvelle identité. Vous êtes transformés, véritablement. Toi, tu vas vivre le baptême de la nouvelle naissance, Nelly, mais toi, Emma, tu vas dire, oui, cette nouvelle naissance, je l'ai vécue et je l'affirme maintenant. Je confirme cette nouvelle naissance. Et donc, je reçois cette mission, pas simplement ma nouvelle identité, mais je reçois cette mission. Et la mission, en l'occurrence, elle est quoi ? Elle est de devenir des serviteurs pour le monde à l'image de Paul. Des serviteurs pour le monde pour annoncer que Christ est vraiment l'image visible de Dieu, du Dieu invisible. Que Christ est la vraie lumière de celui qui brille et qui fait jaillir la lumière jusque dans les ténèbres les plus profonds. Et du coup, devenir serviteur dans le langage grec de l'époque, c'est doulos, mais doulos, ça veut dire aussi devenir esclave. Et votre vie chrétienne, Nelly, Emma, c'est d'accepter non pas d'être esclave selon juste les désidérata des uns et des autres avec des gens qui vont vous mettre la pression, mais c'est de choisir en toute liberté de servir, de devenir esclave au sens de serviteur prêt à donner du temps, à prendre le temps pour à la fois bénir l'Église, mais aussi pour bénir le monde. Ici, dans l'Église, il y a plein de gens qui connaissent déjà Jésus, mais le monde, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Jésus. Et peut-être dans vos familles, il y a parmi vos invités des gens qui connaissent Jésus et des gens qui ne connaissent pas Jésus. Là, parmi vous, frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes chacun, chacune dans votre relation d'intimité avec Dieu. Mais du coup, Nelly et Emma, Paul vous appelle, vous encourage. Désormais, devenez vous aussi servante et serviteur du Dieu unique et trois fois saint. À lui revient toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci. 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 Merci.